A propos de l'Europe de l'énergie, qui au même titre que l'Europe sociale, tarde malheureusement à se mettre en place, ce retard représente un véritable frein à la souveraineté énergétique européenne et au chemin que devra emprunter l'Union Européenne et la France pour être le leader ou les leaders de la transition énergétique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous avons des énergéticiens puissants dans chaque pays européen, Enel en Italie, Hibert-Rola en Espagne ou encore RWE en Allemagne. Toutefois, la concertation entre ces acteurs est souvent délaissée par rapport aux logiques concurrentielles. Selon vous, c'est ma première question, quel rôle devrait pouvoir jouer la France pour permettre cette Europe de l'énergie et être un acteur puissant ? Et comment ENGIE peut-il participer à ce cheminement ? Deuxième question, vous nous l'avez fait, vous nous avez fait un brillant exposé à ce sujet-là. Donc il y a deux entités qui vont apparaître au sein d'ENGIE, enfin au sein issues d'ENGIE, regroupant plus de 74 000 salariés, une des deux parties, et pourraient avoir pour vocation d'être vendues ou d'être introduites en bourse. Les chiffres annoncés par le prêt, vous l'avez dit, de 100 000 salariés sur les 150 000 qui devraient quitter le groupe ENGIE à moyen terme. Alors vous imaginez bien que ces annonces inquiètent particulièrement les organisations syndicales, nous l'avons auditionné hier au groupe, et les salariés du groupe. Concrètement, quelles sont vos intentions pour l'ensemble des salariés du groupe ENGIE dans cette réorganisation majeure ? Et puis enfin, ma dernière question, et là, je n'ai pas entendu et je n'ai pas lu grand-chose à ce sujet-là, le groupe ENGIE a annoncé la mise en vente de sa filiale HENDEL, spécialisée dans la maintenance industrielle, notamment dans les centrales nucléaires du groupe EDF. Et pourriez-vous nous dire où en est la cession de ce prestataire intervenant dans les centrales nucléaires françaises ? Et puis, pendant qu'on est ensemble, pourriez-vous nous préciser les relations que vous avez avec le groupe EDF ? Merci.